Dans le diocèse, nous sommes déjà en réflexion depuis plusieurs années sur la pastorale du mariage. Voilà, début janvier 2014, nous allons de nouveau faire une réunion diocésaine pour voir un petit peu comment est-ce que ce qui est promu dans le diocèse est reçu sur le terrain et puis surtout voir comment est-ce que nous pouvons aller vers des orientations diocésaines. Le premier objectif de la journée, c'est de travailler sur le contenu d'une préparation au mariage aujourd'hui. Voilà, et donc il y a une pédagogie qu'on va essayer de mettre en œuvre, c'est-à-dire que les membres des équipes locales de préparation au mariage puissent dire déjà ce qu'ils se vient de bien, de beau, de bon dans les rencontres qu'ils ont avec les fiancés. Et donc, à partir de ces bonnes expériences, de pouvoir relever des points forts, des points d'appui qui pourront nous servir pour des orientations. Et puis, l'après-midi, l'objectif sera plutôt d'entendre des témoignages de ce qui se vit d'un peu nouveau, on pourrait dire, dans la préparation au mariage sur le diocèse. Et puis, d'avoir un temps de forum, c'est-à-dire que les équipes, les membres des équipes locales sont invités à apporter leurs bonnes idées, leurs manières de faire, pour pouvoir partager avec les autres équipes du diocèse. Et un petit peu l'originalité, justement, de cette nouvelle manière de faire, c'est d'étaler la préparation sur plusieurs mois, c'est-à-dire d'avoir un temps qui permette aux fiancés, justement, d'avoir un peu plus de maturation dans leur réflexion, dans leur préparation, et de s'inspirer aussi de ce que l'on fait aujourd'hui avec des personnes qui demandent le baptême adulte, ce qu'on appelle le catéchuménat, et donc de proposer un petit peu dans le même genre aux fiancés un temps de préparation sur le sens du mariage, alors au point de vue humain, tout simplement, la vie de couple, et puis aussi le sens du mariage comme sacrement, comment est-ce que ça s'inscrit aussi dans le plan de Dieu, et puis avec des étapes aussi, des étapes qui seront marquées par des rencontres avec des membres de la communauté chrétienne, des témoins, des temps de prière à l'église le dimanche. Nous voulons aussi associer, bien sûr, les gens du terrain qui s'occupent de la préparation au mariage pour que cette manière de faire soit d'autant mieux reçue.